Pas de temps de répit pour le nouveau ministre de l'Éducation nationale. Jusqu'à quelques jours après sa nomination à la tête de ce département ministériel, il faut déjà prendre la mesure de la situation qui prévaut dans ces secteurs, avec d'un côté la Convention nationale des syndicats du secteur éducation qu'on ainsi cède, qui ne cède pas, et poursuit son mouvement de grève, et d'un autre, le syndicat de l'Éducation nationale dont le préavis de grève court toujours. Nous avons déposé un préavis de grève sur la table du gouvernement, qui a été représenté au ministère éducationale par le ministre délégué. qui, effectivement, assurait l'intérim du ministre Nzouba démissionnaire. Je pense que, lorsqu'un nouveau ministre arrive, il doit rapidement s'attaquer aux problèmes qu'il trouve. Donc, je pense qu'il y a l'urgence. Il faut qu'il s'attaque à ce problème-là immédiatement, afin d'éviter des dérapages et des situations inconfortables, et pour elle et pour nous, parce que le préavis court. Le préavis ne regarde pas l'individu, le préavis regarde une institution. Et une institution est incarnée par l'administration, et cette administration qui prépare le dossier qu'elle soumet au ministre. Donc, je pense que, là-dessus, on ne peut pas dire que nous devons suspendre le préavis de grève, le préavis de grève court, qui revient à madame la ministre d'anticiper les choses. Alors, si demain rien n'est fait, nous allons organiser une assemblée générale avec les enseignants, et les enseignants nous donneront la conduite à tenir. Est-ce qu'on peut accorder du crédit ou bien un surçu au ministre ou pas ? Mais ils vont décider, et nous allons appliquer strictement ce que les enseignants vont décider à l'assemblée générale, qui sera organisée, je le dis, entre mes crédits. Les consignes du chef de l'État sont claires. Il faut faire preuve d'efficacité et de pragmatisme. Cette efficacité est attendue de la prise de fonction d'Ida Réteno dans ce secteur bouillonnant. Merci d'avoir regardé cette vidéo !